Et je voudrais inviter Mme Maïla à me rejoindre à la tribune. Dernière intervention, dernière séquence de notre première journée d'assise. L'enfant et ses besoins ici et ailleurs. Les besoins de l'enfant dont, c'est bien clair, personne ne saurait dresser la liste. Ces besoins varient, non seulement avec l'histoire de l'enfant, mais bien évidemment avec sa culture, la culture dans laquelle il est immergé. Prendre en considération ces éléments revêt sans doute aujourd'hui d'autant plus d'importance que nous avons souvent affaire à des familles venant d'ailleurs, venant d'autres cultures dont nous ne sommes pas forcément familiers. Approche traditionnelle, substitution, carence, peut-on concilier ces réalités avec le projet pour l'enfant, sans mettre en difficulté, voire sans humilier des familles venues d'ailleurs ? C'est Mme Maria Maïla, anthropologue de la famille et de l'aide sociale à l'enfance, directrice du centre de formation Artefa, qui nous éclaire sur ces questions. Merci madame. Merci. Alors je vais essayer de vous tenir attentif et éveillé avant l'apéro. après une journée vraiment très chargée, le parcours de la journée étant bien chargé, et je me demandais qu'est-ce que vous avez parcouru vous aujourd'hui, depuis ce matin et jusqu'à 17h25 ? Non, 16h25. Alors je suis anthropologue, ce qui ne veut rien dire et peut tout dire, et je m'intéresse à la langue, à l'institution de la langue, et au passage du biologique, du naturel, du paradis perdu, de l'enfer vers l'humain, voire l'inhumain. Ce n'est que l'humain qui peut construire de l'inhumain. Et on le distingue bien sûr de l'animal et de l'animalité, comme le fait Giorgio Agamben et d'autres. Ce qui m'intéresse, c'est la rencontre entre votre langue, vos choix de théorie, vos choix de discours, vos manières de poser des hypothèses et des questions, et les gens. Bon, voilà, les gens. Par exemple, un père que j'ai rencontré, à la fin de l'entretien, je lui ai demandé s'il a une question que je pourrais poser aux travailleurs sociaux, que je rencontre tous les jours, pratiquement. Et il m'a dit, oui, oui, j'ai une question, est-ce que vous pouvez leur demander qu'est-ce qu'ils mesurent ? Ça fait dix ans, donc il est expert de nos dispositifs et nos mesures, et il me disait, ça fait dix ans que je les entends parler de mesures, mais je ne sais toujours pas qu'est-ce qu'ils mesurent. Donc, effectivement, pendant que j'entendais sur le parcours, cette question m'est revenue, qu'est-ce qu'on mesure dans nos parcours, et donc ce qui m'intéresse, c'est justement comment vos discours, vos logiques, votre richesse, votre intelligence, rencontrent la vie privée des individus, qu'on appelle famille, parents, selon, enfants, fils, filles, etc. Et qu'est-ce qu'on génère en termes de vivre ensemble ou d'intelligence collective qu'on transmet à l'enfant ? Dans quelle logique, dans quelle culture, dans quelle musique on apprend à l'enfant à parler et on le fait parler ? Ces deux choses étant, tous les deux, très importantes, puisque l'enfant est sans parole. Alors, bien sûr, on peut avoir ce discours extrêmement ritualisé, sacralisé de la parole de l'enfant. C'est la bouche de l'enfant qui dira la vérité. On va remonter loin dans notre culture judéo-chrétienne, surtout chrétienne, et du coup, sous couvert de droits, sous couvert de psychologie, on va réactualiser des structures anthropologiques, religieuses, de la parole de l'enfant, qui va nous dire la vérité, qui va nous dévoiler des secrets sur la maltraitance et autres choses. Mais est-ce que c'est dans cette... Est-ce que c'est pas la culture qui va... Qu'est-ce qu'on transmet à l'enfant pour qu'il accède à la langue ? Et dans cette langue, il accède à quelle catégorie sociale, à quelle identité dans la société, au-delà de ce noyau qu'on appelle famille, on met des S, on ne met pas des S. C'est très flottant, le S à famille. J'ai participé même à une rencontre des évêques de France qui se demandaient s'il faut mettre un S à la famille ou pas. Donc, voilà, on est... Autrement dit, ce que je me pose la question, c'est comment on fait pour ne pas s'entretuer davantage ? C'est la question de vivre ensemble, mais posée justement en lien avec des logiques institutionnelles qui échappent, puisque l'institution exige une cohérence. On n'a même pas à poser le principe de cohérence, puisque l'institutionnalité est une pensée. Et la pensée, par définition, c'est cohérente. Donc, si on dit que c'est l'enfant qui doit choisir, que l'enfant s'autodétermine, que l'enfant a des droits qu'il doit exercer, qu'il est sujet du droit, sujet d'un corpus de droits que les adultes, les institutions établissent pour lui, comme on a échangé un peu tout à l'heure, on devrait attendre que l'enfant choisisse son nom, son prénom, sa date de naissance, son lieu, c'est-à-dire son identité, son auto-engendrement, son auto-institutionnalisation. Et quand il arrive, bien sûr, à neuf ans, dans toutes les familles de France et de Navarre, l'enfant va dire s'il veut continuer à porter ce nom, s'il veut aller voir son père ou pas, ou s'il veut vivre avec ses frères ou pas, ou vivre avec sa soeur. Donc, là, on est dans la question de comment on pense, comment on pense les institutions, la logique du choix, là où l'individu doit être institutionnalisé, si on veut le protéger, si on veut ne pas le rendre fou. Donc, qu'est-ce qu'on, nous, on assume comme responsabilité d'adultes pour savoir qu'est-ce que de tous ces dispositifs, de tous ces postulats de droit, de tous ces discours théorie, en sachant que la théorie, ce n'est pas la vérité, je pense que c'est assez clair pour vous. Foucault a travaillé sur le pouvoir de véridiction des institutions, c'est-à-dire qu'on confonde notre théorie avec la vérité, mais heureusement que vous, vous ne le faites pas du tout. Et donc, la question qui se pose, c'est à quel moment les adultes, entre eux, institutionnalisent le premier besoin de l'individu qui ne peut pas le décider lui à sa naissance, c'est le droit ou le besoin ou simplement qui il est, c'est qui je suis. L'enfant ne peut pas poser la question, mais nous, il faut qu'on puisse se le poser. C'est-à-dire comment on l'institue dans l'humain, comment on le passe du biologique, de l'animalité vers l'humain. Donc, ça veut dire que dans notre société, on a constitué depuis quelques, peut-être 2000 ans, un peu, peut-être plus, une structure qui s'appelle la filiation, qui est une institution verticale, qui est ce qu'il est, qui institue l'identité d'un enfant comme étant fils d'eux, fille d'eux. Pierre Le Gendre, qui est philosophe, psychanalyste et juriste, explique qu'il s'agit d'un inestimable objet de transmission. La filiation n'est pas un lien affectif, n'est pas juste un lien que je choisis et puis demain je ne le choisis plus, c'est une structure d'inscription, une institution de l'identité de l'enfant dans la société à partir de ce qu'on appelle la généalogie. Donc, ce choix qu'on fait pour l'enfant, qui le porte, comment on le porte, comment on l'identifie lorsque nous rentrons dans la vie privée d'un enfant, une petite étude très empirique permet de voir que lorsque je demande qui est cet enfant, pour moi, l'anthropologue aura des pâquerettes très basiques, je me dis, mais bien sûr, tout le monde a vu son acte de naissance, donc on sait qui est l'enfant et dans l'acte de naissance, on identifie qui a institué la filiation de cet enfant. L'institutionnalité de la filiation n'est pas décidée par un individu ni par l'enfant, c'est décidé dans une structure étatique, culturelle, religieuse, symbolique, qui est celui de la reconnaissance de l'enfant. Donc, à un moment donné, un individu, en son nom propre, a fait acte de reconnaissance, a institué, mais cet acte de reconnaissance est institué par l'État français. Et comment les institutions que vous êtes, vous reconnaissez cette institution verticale qui est la filiation et qui confère très précisément, codifie les auteurs de cette institution verticale qui s'appelle filiation, qui n'est que la colonne vertébrale, ce n'est pas plus ni moins, mais en aucun cas, ce n'est pas un lien d'attachement, ni un lien affectif, ni un lien que l'enfant demain choisit de ne pas l'avoir. Donc, comment nos institutions institutionnalisent cette verticalité dans laquelle quelqu'un est reconnu par l'État français et par vous comme étant auteur de l'identité de cet enfant et étant auteur de l'identité de l'enfant, dans les années 1970, on a posé un postulat. Alors, bien sûr, là aussi, il y a eu un groupe de travail, parce qu'à chaque fois, on fait des deux groupes de travail. On pense ensemble. On a postulé l'autorité parentale. Et à partir de 1970, on se demande combien, ici, j'ai entendu parler d'autorité parentale. J'ai entendu parler une seule fois dans toute la journée. Bon, j'ai loupé un peu le début de la matinée, le temps que je suis arrivée de l'aéroport. Mais j'ai entendu une seule fois quand on a dit que ce sera bien qu'on remplace l'autorité par responsabilité. La question qui se pose, c'est que quelqu'un est auteur de cette institution de l'affiliation avec l'État français, avec vous, avec la société, avec une structure symbolique, juridique, anthropologique, et que cet auteur, il se trouve qu'on lui accorde, on lui donne un cadeau empoisonné qui s'appelle autorité parentale. Puisqu'il est auteur de l'institutionnalité, de l'identité de cet enfant. Cette institutionnalité, bien sûr, ne vous suffit pas pour grandir. Il vous faut de la société, il vous faut de la socialisation. Et comment on articule les liens d'attachement, les liens éducatifs, tout ce que vous avez dit là, la rencontre avec une institution qui est juste l'identité de l'enfant et comment on fait, comment on innove la notion d'autorité en sachant que le parent seul ne peut pas faire autorité, mais vous non plus, seul. Et que l'autorité, par définition, est plurielle et par définition, exige une entente entre des adultes qui ne peuvent pas se défausser sur la parole de l'enfant, qui ne peuvent pas se déresponsabiliser parce que l'enfant a dit qu'il ne veut plus voir son frère. Et puis, on va trouver toutes les théories qu'il faut pour aller dans le sens de cet enfant. Donc, la question qui se pose, c'est qu'à quel moment nous allons grandir ? À quel moment nous allons être des adultes responsables, comme vous avez bien dit, mais responsables de quoi ? Déjà, d'une parole instituée et d'une logique dans laquelle on pense aller jusqu'au bout de la logique. Quand on parle, par exemple, de la parole de l'enfant, il est quand même très important de resituer que beaucoup d'enfants parlent la langue de la ZEU. Puisqu'un enfant né en France qui est élevé en Chine, il parlera le chinois. Un enfant élevé à la ZEU parle la ZEU. Mais quand il est adulte et il parle la ZEU, qu'il a acquis parce qu'il a été protégé, parce qu'il a été entouré des 10 000 compétences, quand on regarde le nombre d'intervenants intelligents, formés, attentifs, pleins de soins, pleins de formations, des théories, on voit que cet enfant a baigné dans une culture des professionnels extrêmement riches. J'essaie aussi de regarder effectivement ce que vous, vous appelez le parcours. Moi, je l'appelle ça le train des dispositifs et dans un train, vous savez, on circule beaucoup plus difficilement que si je joue dans ma cour ou je prends mon vélo, etc. Moi, je parle du train des dispositifs et comment cet enfant va s'imprégner de vos savoirs, de vos discours, de votre culture pour grandir et comment il va acquérir forcément la langue de la ZE. Mais quand il devient adulte et il devient un parent à son tour, naïve, anthropologue de Radé-Pakrède, je me suis dit mais chic, cet enfant, c'est vous qui l'avez élevé. Où est le problème ? On lui a transmis une culture, on lui a transmis des règles, des lois, des valeurs, des règlements intérieurs, des guides, des référentiels, etc. et ce n'est pas possible, cet enfant a eu contact avec le juge des enfants, avec le défenseur des droits, avec le chef de service, avec le directeur, etc. Et donc je me suis dit mais lorsque cette personne devient parent à leur tour, j'aurai en face des professionnels, ça s'est passé il y a 30 ans, quand j'ai démarré mon travail d'anthropologie dans les services de la ZE, on va dire chic, c'est nous qui l'avons élevé, chic, il fait partie de notre culture, il a grandi avec nous, donc effectivement en devenant adulte il pourrait tout à fait devenir un citoyen autonome, parce que l'autonomie ne s'invente pas au contraje majeur, l'autonomie malheureusement échappe aux dispositifs justement, et c'est ça le problème, les dispositifs ne sont que des moyens, ce n'est pas des finalités, et les moyens sans fin, comme dit Agamben, c'est un vrai problème, donc voilà comment cet enfant, et là j'apprends, dans un PMI en Ile-de-France, on me présente en citation, puisque je fais beaucoup d'analyse de situation, analyse de pratique, en me disant mais cette dame, elle parle, elle jargonne, alors je dis, par exemple, donnez-moi un exemple, quelle langue elle parle, puisque tant qu'elle était enfant, la parole de l'enfant était très importante, on a regardé dans son dossier, et tout d'un coup, il arrive adulte, et là il parle, il jargonne, elle jargonne, alors j'étais très étonnée, pourquoi la parole de l'enfant serait à ce point précieuse, et quand cet adulte arrive à l'autonomie, grâce à vos compétences, à vos dispositifs, tout d'un coup, on dit qu'elle jargonne, alors elle disait, je pratique l'attachement parental, mais attendez, ça fait dix ans qu'elle baigne dans Bolbi, ça fait dix ans qu'elle va, qu'elle entend, qu'elle baigne, baigner ça veut dire être dans la culture, c'est pas uniquement les mots qu'on lui adresse, c'est dans quel environnement elle baigne, elle dit je pratique l'attachement parental, et je suis avec un médecin qui débarque comme moi dans la ZEU, pour qui ça ne posait pas de problème, parce qu'elle a vu, elle a rencontré, c'est ça qu'on dit, c'est le mot, elle a rencontré cette femme qui disait qu'elle pratiquait l'attachement parental, voilà, c'est, vous voyez, je vous l'ai dit parce que je trouve qu'on a une insouciance, une façon de surfer sur les mots sans se rendre compte que c'est des vagues aussi dangereuses qu'à Biarritz, quand la mer est démontée, c'est qu'on a une façon, on a retenu de Lacan une espèce de jeu de mots, alors que Lacan n'était pas du tout dedans, ou alors abandonné, il s'est amusé avec ça pour chauffer la galerie, mais la question pour nous, c'est effectivement l'attachement parental, mais pourquoi un individu qui devient sujet autonome dans vos dispositifs, dans le parcours que vous venez de dire, pourquoi votre langue ne sera pas une langue de l'humain, ne sera pas une langue ordinaire, pourquoi il y aura une espèce de langue qui vous appartiendrait, mesure, dispositif, et quand le père dit, dites-moi qu'est-ce qu'ils mesurent, les travailleurs sociaux, et que moi, je ne sais pas plus que ce père, même si ça fait 30 ans que je suis au ras des par crête à pied et comme je peux avec le train parce que je ne conduis pas la voiture. Donc, la question pour moi, pour moi, c'est d'amener une interrogation de l'humain qu'on institue, non pas entre trois et six ans, mais à partir du moment où il naît, il est institué. il n'y a pas d'humain sans institution. Et comment on l'institue, qui l'institue, comment on construit, comment on est auteur de cette institutionnalité et comment on est auteur de la transmission d'une langue, d'une transmission, parce qu'on n'a que la langue, et de transmission de faire avec, c'est-à-dire des savoir-faire, des expériences de vie et comment ces deux éléments situent notre pauvreté humaine. Et ce n'est pas la technicité qu'on a développée ces dernières années, ce n'est pas une forme de langage technico-psycho-pathologico- comportementalisto- néoro. J'essaie de faire le mot parce que j'essaie de l'écrire quand je réfléchis, que tout d'un coup, cet individu qui est institutionnalisé dans vos dispositifs à zéro an ou à deux ans ou à douze ans, etc., il accepte comment à l'humain, dans laquelle, bien sûr, on parle de la notion d'autonomie, puisque la question d'autonomie, c'est une de vos finalités, mais s'il n'y a pas d'autorité qui est auteur d'une transmission, auteur d'une expérience, auteur d'un cheminement, qui est auteur de parcourir avec le jeune quoi, qu'est-ce qu'on construit comme expérience de vivre ensemble ou de la vie, je ne vois pas comment on continuera à poser tous ces dispositifs et à nous infantiliser, à être dans le burn-out, à produire notre propre infantilisme et notre propre sentiment de ne pas y arriver. Et finalement, l'enfant est qui là-dedans ? Et je suis aussi, comme vous, certainement très interrogée par cette figure de l'enfant naturelle, alors que nous avons, et c'est intéressant parce que le droit, c'est un outil, mais nous avons un droit qui a été, j'avais noté même pour vous le donner, parce que comme je sais que le 4 juillet 2005, qui a réformé réformé la filiation pour qu'il y ait une égale dignité de la filiation de l'enfant, pour qu'on arrête de mettre des adjectifs au mot enfant. Il n'y a pas d'enfant naturel, dans les chèvres-feuilles, avec le vin bio, je ne sais pas, il n'y a pas d'enfant biologique, il n'y a pas d'enfant légitime et illégitime de madame, il n'y a pas d'adjectif au mot enfant. Donc on a essayé d'instituer cette égale dignité de la filiation dont l'auteur s'appelle parent. Et c'est une structure élémentaire d'une identité qui est très fragile, comme ça a été dit, mais ensuite, dans quelles conditions sociales, dans quelles conditions éducatives, dans quelles conditions matérielles et immatérielles, comme disent les Canadiens, est éduqué, est élevé, cet enfant qui fait équipe, qui construit l'autorité de la transmission, l'autorité du droit, puisque si on reste sur la responsabilité, on tombe dans le pénal. Vous savez que la notion de responsabilité est définie, responsabilité parentale, est définie dans le code pénal, bien évidemment, puisque c'est de l'ordre pénal, mais on a aussi là un problème qu'il faut vraiment qu'on soit en clair quelle est l'intervention dans le civil et quelle est l'intervention dans le pénal. Et comment on sort de l'idée que dans le civil, quand on fait une évaluation des informations préoccupantes, on doit aller chercher la vérité, la vérité pénale. Est-ce que cet enfant a été maltraité ou pas ? On a fait un décret d'application récent de novembre 2016 dans lequel tout un groupe s'est penché pour qu'on puisse dire texto, on ne cherche pas la véracité des faits. Et l'enfant n'est pas un témoin qu'on va interroger pour lui sortir le verre du nez, pour savoir si son papa boit, si sa maman a tapé la cousine, si, je ne sais pas, si lui-même il a été tapé. Donc, on a là une question, quel est notre souci de l'enfant, quel est ce cercle vertueux de l'autorité de l'enfant ordinaire et dans là-dedans comment on distingue cette approche de la famille mais surtout de l'enfant dans son environnement avec une logique pénale où on va chercher le coupable, le responsable, on va chercher la gravité des faits, etc. et qu'on ne fasse pas tous la même chose si vous voulez. Alors, ça ne veut pas dire que vivre ensemble c'est les bisounours. Quand je dis ça, je dis comment on fait pour ne pas s'entretouer davantage, c'est ça le vivre ensemble. Et donc, la question qui se pose pour nous, c'est comment on introduit le débat contradictoire en nous mettant d'accord que nous ne sommes pas d'accord. Au lieu de chercher des consensus mous qui ne veulent rien dire et au bout du bout on est dans un truc où on va décider au moindre mal et c'est le plus petit dénominateur comment c'est le mal, comment on va dire oui, on n'est pas d'accord mais c'est normal qu'on ne soit pas d'accord ni avec l'autorité parentale ni avec le chef de service ni avec le psychologue et de ce débat contradictoire qui n'est pas la guerre c'est même l'opposé de la guerre d'un débat contradictoire est-ce qu'on sorte avec une nouvelle idée avec quelque chose qu'on peut instituer. Mais ce débat contradictoire suppose qu'on va postuler qu'on va en quelque sorte déterminer en tout cas postuler le fait que par exemple on parle d'un corpus de droit le droit de l'enfant mais on arrête d'instrumentaliser l'enfant en pensant que c'est lui qui doit agir en son nom à 5 ans, à la naissance voire dans le ventre de la mère voire c'est lui qui va décider s'il faut concevoir un enfant dans mon ventre comment il va décider ? Il faut aller jusqu'au bout de l'institutionnalité de la pensée pour savoir quand on dit comment on pose le droit de l'enfant et qui va exercer parce que c'est là on est dans la guerre autour du droit de l'enfant aujourd'hui d'accord ? Le parent va dire c'est mon droit de voir mon enfant c'est mon droit qu'il rentre chez moi quand il est placé on a la manifestation d'ailleurs c'est intéressant la manifestation qu'on a là dehors une poignée de personnes qui criaient très très fort parce qu'on voit que dans la ZEU on n'a pas de contre-pouvoir on n'a pas d'association de bénéficiaires autant dans le handicap on a des associations extrêmement constituées vous avez vu les débats sur l'autisme on a dans notre domaine et c'est même difficile aujourd'hui de penser qu'est-ce que ça serait vous voyez qu'est-ce que ça serait une organisation institutionnelle d'un contre-pouvoir par rapport à quoi ? vous voyez donc je ne vais pas m'égarer là-dedans parce que ça nécessiterait beaucoup plus de pensée mais la question c'est de dire comment l'auteur de la filiation de cette identité de l'enfant comment cet auteur chargé de ce cadeau empoisonné qui s'appelle autorité parentale pourrait exercer les droits de l'enfant avec les autres formes d'autorité et qu'on se met à réfléchir sérieusement sur qu'est-ce que ça veut dire autorité parce qu'une société sans autorité je ne vois pas à part une dictature je ne vois pas vraiment qu'est-ce qu'on peut faire ce n'est pas la responsabilité qui peut remplacer l'autorité ni le pouvoir qu'on a besoin de responsabilité de pouvoir mais on ne peut pas comme ça éliminer à corbeille le mot autorité et on va construire une transmission par quoi ? c'est la parole de l'enfant qui va faire loi parce que ça ça coïncide avec votre théorie du moment parce que l'enfant va dire ah oui mais ma maman machin et la théorie étant ce qu'elle est ben oui c'est la mère ou c'est le père ou c'est l'instituteur voilà donc il faut qu'on soit effectivement très en clair comment on se met au travail sur le terrain pour construire de l'autorité à plusieurs formes d'autorité mais en assumant notre place d'auteur on est auteur de quoi dans notre travail auteur de quelles paroles qu'on assume devant l'enfant auteur de quelle coexistence et donc et quand l'enfant dit qui je suis et ensuite il va dire mais moi qu'est-ce que je vais faire comment je vais faire ma vie à un moment donné dans ce processus d'autonomie dont vous parlez mais personne ne peut s'auto-instituer le mot autonomos c'est un mot très complexe philosophique je m'institue au nom de qui au nom de quoi de nomos de quel territoire de quelle loi à partir du droit bien évidemment mais pas que et donc comment je vais choisir mes théories en fonction de l'effectivité du droit puisqu'on a postulé les droits de l'enfant et que nous sommes dans un état de droit jusqu'à la prochaine élection encore peut-être on est dans un état de droit donc ça veut dire que comment nous on va habiter construire cette autorité à plusieurs en intégrant et en inventant d'une façon institutionnelle pas n'importe comment l'autorité parentale c'est quoi aujourd'hui l'autorité parentale c'est une coquille vide et souvent c'est le lieu de guerre entre les droits de l'enfant et les droits des parents que les parents l'expriment comme ça le vivent comme ça c'est la société civile il y a des mentalités mais là on est des professionnels qui choisissent leur théorie qui choisissent leur outil qui savent qu'on n'est pas dans une forme de véridiction quand on choisit telle ou telle théorie comment on va construire de l'autorité autour de l'enfant et moi j'arrive aux ados parce que malheureusement l'enfant dont vous avez parlé ici très long très longement pardon vulnérable à protéger il devient un gros dadé ado chiant d'accord qui envoie sur les roses pour le dire très de façon très imaginaire son éducateur référent qui va davantage s'entendre avec le loupard du coin qui lui vend du chit qu'avec l'éducateur qui vient bien armé de toutes les techniques de mise en relation du relationnel de patience de prendre sur soi les gros mots après il va évacuer dans la réunion avec madame maïlat on va voir comment on fait etc et bah oui mais justement le truc c'est que bah oui c'est le même enfant c'est la même personne et l'étonnement que je peux avoir en tant qu'anthropologue au radé par crête que j'entends parler de cet enfant et comme je suis assez fidèle et que je connais des travailleurs sociaux et puis en tout temps cet enfant a grandi trois ans il avait sept ans il était gentil il était adapté il faisait ce qu'il pouvait le pauvre et puis d'un coup il est l'ado et la crise de l'adolescence là on est dans le rite de passage et là on est à se dire qui je suis et est-ce que ma vie vaut le coup d'être vécue ou est-ce que je suis un être de la mort est-ce que je suis davantage le comment s'appelle le gothique qui est devant la gare de Poitiers par exemple ne pas citer un virus que je fréquente un peu et ou alors voilà à qui je m'identifie qui je suis quelles sont mes racines n'est-ce pas et donc je suis très étonnée de voir ce renversement de l'image de l'enfant d'un coup l'enfant qui était protégé qui était la victime qui était institué en tant que victime n'était pas responsable on pouvait même le déscolariser parce qu'il était en souffrance il était plus important d'aller voir la psy que d'aller à l'école etc tout d'un coup c'est un danger public donc c'est une manière de zapper de switcher de balancer et qui me donne de tournis je dis attendez on parle de même gosse ah ben non il met en danger le groupe il met en danger l'éducateur il met en danger sa mère il met en danger le prof donc il ne peut plus aller à l'école mais on parle de la même personne qui a baigné dans nos dispositifs qui a bénéficié de nos aides de nos lumières de nos connaissances de nos savoirs et comment on intègre le fait que le rite de passage d'adolescence ce n'est pas une pathologie et ce n'est pas pour autant que l'enfant doit avoir un pédopsychiatre même s'il y a des pédopsychiatres dans le salle je les salue bien bas mais ce n'est pas non l'adolescence ce n'est pas une pathologie ni l'adoption ce n'est pas un échec donc comment nous on va jusqu'au bout de ces discours véhiculés par TF1 M6 et les médias comment on va nous être en capacité d'habiter nos institutions et de les installer dans la vie d'un enfant et dans son entourage familial et social comme on dit donc il est très important qu'on puisse arriver à dire qu'est-ce qu'on crée en termes d'humains qu'est-ce qu'on institue quand on intervient dans une famille et avec qui je fais institution alors à peu près tout ce que j'ai essayé de vous dire jusque-là partent des rades et pâquerettes à partir de plein plein de situations que je pourrais évoquer mais ça part aussi d'une expérience dont j'avais parlé à Alexandra et c'est elle qui m'a mis un peu sur cette idée que d'avoir eu l'occasion d'aller en Afrique du Sud dans la région de Cap et Cap Town ça s'appelle la Bonne Espérance je ne peux rien mais ça s'appelle comme ça et de rencontrer des travailleurs sociaux qui travaillent dans les townships et qui justement travaillent à partir d'un passé apartheid avec des populations qui finalement dans la vie ordinaire il rencontre les mêmes problématiques que le carbone français ou les chômeurs français avec famille etc. que la pauvreté même avec la suppression de l'apartheid les questionnements autour de la pauvreté humaine et de la capacité humaine de transmettre d'éduquer et de prendre soin etc. se pose en quelque sorte comme ici donc la question qui m'a étonnée c'est que leur approche n'est pas du tout une approche causale on ne passe pas des heures de réunion de synthèse pour déterminer la causalité dans le passé de madame quand elle était enfant quand Jacques dont on traite qui a aujourd'hui 9 ans n'était même pas né donc on ne passe pas notre temps dans la construction mythique d'une causalité auquel on ne peut pas toucher puisqu'il est dans le passé et le passé personne ne peut le changer donc déjà la logique d'approche d'une situation était d'emblée politique contextuelle quel accès à la culture de cette famille en intégrant l'enfant la mère le père parce qu'il y a beaucoup de familles monoparentales dans l'étanché quand il y a un père en sachant qu'on regarde la parentalité et on sépare parentalité et conjugalité puisque dans les cultures que vous rencontrez ici ou ailleurs il y a une séparation nette il n'y a pas de mariage il y a la reconnaissance de l'enfant Irène Thierry a développé en longue et en large le démariage la séparation conjugalité filiation identité de l'enfant et fonction parentale après il faut le penser parce que ça ne va pas aussi c'est pas aussi simple mais en tout cas dans cette approche on est dans une approche d'accès aux droits effectifs c'est à dire à la culture à l'éducation à la santé mais pas uniquement de l'enfant mais de de l'ensemble de de la de la famille concernée c'est à dire de toute façon le départ et la fratrie on essaye de ne pas être dans cet individualisme forcené où on sépare les enfants pour que chacun puisse s'épanouir ça aussi c'est un trouvaille super intéressant et on approche la question de la fratrie qui est une structure élémentaire de l'identité aussi qui vaut ce que ça vaut je ne dis pas encore une fois je ne dis pas que c'est tout beau mais voilà on a une approche pragmatique de ici et maintenant ils vivent comment quelles sont leurs ressources quelle articulation entre l'éducation familiale et la socialisation de l'enfant à l'école centre des jeux où ils ont différentes structures médiathèques bibliothèques enfin et donc on articule tout de suite cette approche en termes socialisation et on ne va pas chercher des explications psychologiques ou neurologiques à une situation de fait qui est de l'ordre politique et le travail social est d'abord un travailleur du politique dans le sens ce n'est pas dans le sens électoral bien évidemment mais dans le sens comment je participe à l'émancipation d'une population donc du coup quand il y a deux institutions qui interviennent dans la même famille il n'y a pas même pas l'idée qu'ils ne communiquent pas sur le type d'aide qu'ils apportent quelle finalité ils visent est-ce qu'ils visent les apprentissages scolaires de l'enfant est-ce qu'ils visent davantage l'accès à la santé donc il ne peut pas avoir deux trois intervenants qui ne clarifient pas les uns par rapport aux autres quelle intelligence ils amènent dans cette famille déjà s'il y a intelligence entre nous donc l'aide n'est pas un secret et l'aide le fait de pouvoir le clarifier devant les parents et devant un autre partenaire qui intervient ça permet de tisser de l'intelligence parce que l'intelligence se tisse toujours à plusieurs et donc on est à dire contextuellement dans l'état politique et de de regarder très attentivement tous les dispositifs que nous appelons pardon qu'eux ils appellent de discrimination positive le fait de constituer à l'enfant un dossier MDPH je traduis pour la France le fait de constituer pour l'enfant un dossier MDPH pour avoir une aide à la vie scolaire quel impact sur l'identité de l'enfant dans quelle catégorie on va instituer cet enfant est-ce que les dispositifs de discrimination positif CESAD CMP CMPP AVS j'en ai IME est-ce que tous ces dispositifs de discrimination positive conduisent l'enfant l'autorisent à accéder à une identité ordinaire alors le mot ordinaire on peut le débattre mais je n'en ai pas trouvé pour l'instant un autre pour essayer de vous signifier en quoi tout ce surplus cette plus-value de dispositif génère une estime de soi une dignité humaine qui inscrit cet enfant dans la vie ordinaire dans la vie quotidienne ou est-ce que nos dispositifs amènent sous couvert de protection d'aide de dispositifs adaptés parcours adaptés j'en ai parce que j'ai des cahiers à la maison je note toute votre langue est-ce que tout ça participe à quelle autonomie à quelle conscience de soi à quelle construction de l'humain de l'identité d'un individu et surtout à quelle inscription quelle place dans la société et quel rôle d'acteur cet enfant peut avoir lorsqu'il devient majeur et donc ces questions-là dans les townships sont posées d'emblée dans l'approche des travailleurs sociaux mais qui n'ont pas effectivement autant de moyens de diagnostic d'observation ils ne peuvent pas passer trois mois six mois neuf mois à observer à diagnostiquer ils sont là et quand ils interviennent dans la famille ils sont là avec cette approche que la sortie de apartheid passe par l'émancipation la transmission des savoirs ce qu'en France on appelait autrefois éducation populaire donc j'ai rencontré des travailleurs sociaux des instituteurs j'ai rencontré des familles je suis allée dans dans les townships et donc je suis revenue avec une impression que la question de l'apartheid a aidé les travailleurs sociaux les sociologues les historiens les psychologues à se repositionner dans la cité dans la cité nos dispositifs produisent quelle société dans quelle catégorie on inscrit ces enfants et à l'âge adulte quel sera leur rôle politique culturel social voire économique et donc par exemple quand on regarde évaluer les risques on évalue les risques pas intrafamilial mais quand on évalue les problèmes intrafamilial on évalue en quoi les problèmes intrafamiliaux risquent d'exclure l'enfant à l'école risque de le stigmatiser devant les autres et du coup la question du travail intrafamilial a un prolongement un écho résonance dans le devenir citoyen comment l'enfant peut être fier de ses parents comment le parent peut être fier le fier c'est pas forcément c'est la notion de dignité si vous voulez qui est derrière ce mot comment le parent peut être accompagné pour aller rencontrer l'instituteur qui est le mieux placé pour accompagner ce parent avec qui il y a alliance avec qui il y a autorité co-construite pour que cet enfant constate qu'il y a entente malgré la violence et que la violence n'est pas prolongée par une formule que qu'utilise le psychanalyste Pierre-Henri Castel à moi la vengeance c'est pas violence et du coup rupture vengeance etc mais violence quelle a minima et je vais lancer un mot qui peut être va choquer négociation quelle entente quel dépassement de la violence par justement un souci pour l'enfant et donc ce processus aussi est complètement différent de ce que je peux voir aujourd'hui quand on parle de la violence conjugale par exemple on est davantage dans justement ce que vous appelez médiation mais là on n'a pas besoin de deux ans de diplôme c'est pas la technique de la médiation c'est la posture humaine du travail social la posture humaine politique du travail social qui amène cette question de l'entente de pacte d'entente autour de l'enfant et du coup aussi quelle place on accorde à l'enfant c'est juste de dire l'enfant a droit d'être protégé d'une place de décideur de mini adulte de celui qui va signer son PPE aujourd'hui le PPE c'est un serfa d'accord donc on va le remplir on croise les doigts que les parents le remplissent le signe et puis on met la signature de l'enfant à côté de la signature du parent et moi je dis au travail social mais nickel donc le parent peut lui donner le carnet de correspondance l'enfant peut le signer l'enfant peut signer le chéquier des parents où il y a le problème vous mettez signature de président du département signature de l'enfant signature de parent et j'en ai j'en ai les serfas à la maison pratiquement dans tous les départements donc la question c'est de dire c'est une logique du projet comment on parle du contexte actuel pour avec ce contexte actuel avec une socialisation avec tous les acteurs de la socialisation on devient auteur de la transmission auteur de l'inscription de l'enfant dans quelle catégorie sociale et quel est son sac à dos avec quel sac à dos il peut grandir pour s'intégrer dans une vie quotidienne dans la société civile et donc c'est un peu cette question je ne sais pas où j'en suis je pense que j'ai fini d'accord parce que la temporalité de l'enfant et la temporalité des institutions c'est encore quelque chose je vais finir avec l'enfant criminel de Jeunet qui est considéré par Cocteau le plus grand écrivain du 20ème siècle je vous conseille de le lire et qui était donc un enfant de la bagne je vais quand même vous rappeler aussi qu'on a beau à mettre des sigles que j'arrive absolument pas à retenir si il y a Spren que je retiens parce que il y a quand même des vocales et ça fait bon voilà mais quand même rappelons-nous un peu l'histoire donc on est dans nos caves dans nos caves on a le patronage du relèvement moral les centres de rééducation et de redressement de l'enfance délinquante les maisons d'enfants à caractère social et j'en passe et donc quelle langue portent nos institutions comment on appelle nos institutions comment on les nomme et qu'est-ce qu'on transmet et donc Jeunet qui a grandi dans des maisons de redressement et la bagne à côté d'Angers je suis allée voir Fontevraud la dernière partie de sa jeunesse l'a passé à Fontevraud je vous conseille aussi d'aller il est à côté d'Angers pas loin quand on est à ligne 7 d'Angers on peut y aller quand on se forme comme fonctionnaire de la protection de l'enfance et donc lui il a dit pour sortir de prison je me suis appliqué à écrire avec la plus grande rigueur la langue de Nerval et nous on écrit avec quelle langue ? et j'y crois c'est forcément très difficile de savoir quelle langue parle les applaudissements qui vous étaient adressés à l'instant pourtant évidemment ils sont pleins de signification il est 17h15 une intervention dans la salle oui on vous apporte un micro pourquoi pas signalez-vous bien pour que l'on vous que l'on vous voit un peu d'accès à la parole je vous en prie oui bonjour m'intervention elle va être vraiment très courte je tenais déjà à vous remercier pour ce message qui est vraiment très riche et j'aimerais parler aussi un peu de mon ressenti c'est que quand vous dites tout ça c'est rare que je sois autant chamboulé par une intervention et je pense qu'il va falloir du temps pour la digérer un peu pour vraiment l'assimiler à ma pratique et en tout cas elle était vraiment très riche et ça ouvre aussi en moi un questionnement au niveau notamment de l'interaction en fait quand vous parlez de l'autorité parentale et aussi ce que j'entends souvent parler où on parle aussi d'une crise d'autorité dans notre société alors c'est une question facile non mais c'est évident mais l'autorité forcément ne peut être qu'en crise c'est le problème même de l'autorité mais si parce qu'il y a crise on ne se la coltine pas qu'on ne se met pas entre adultes à le porter et à le penser parce que l'autorité exige la pensée et donc si on ne se met pas à le penser tout seul ça ne poussera pas comme les orties et du coup les tendances lourdes de cette institution on est tous des victimes on a tous peur je ne vous dis pas parce que je ne voulais pas vous êtes très nombreux et je me suis dit je vais me prendre des trucs mais arrêtons de dire que l'enfant a besoin de ce cure ou je ne sais pas il y a une formule qui s'appelle ce cure qui est la sécurité non c'est nous comment autorité vaut avec quelles conditions on crée pour que l'enfant fasse les 400 coups que l'enfant soit dans la découverte que l'enfant cherche sa liberté qu'il s'affronte à nous dans l'autorité mais essayons de créer un peu de verticalité mais pas une verticalité de domination de pouvoir mais une verticalité de l'intelligence et de la transmission et ne créons pas des enfants qui ont besoin de sécurité pitié ne créez pas des victimes qui ont besoin de petits pères du peuple d'accord merci alors